Je reviens sur les rapports entre Jupiter et Saturne, sur des rapports extrêmement paradoxaux. Parce que, à la fois, Jupiter va instiller quelque chose dans l'esprit des saturniens, il va leur donner de nouveaux modèles, de nouvelles coutumes, de nouvelles habitudes de fonctionnement, et à la fois, à un moment donné, il va falloir qu'il les détache de ce modèle. Parce qu'il y a toujours un moment où Saturne va trop loin dans l'adoption de quelque chose. Il se l'approprie au point qu'après, il n'est plus capable de s'en libérer. Donc le Jupiter a un double rôle paradoxal, consistant à la fois à faire passer quelque chose, à faire adopter quelque chose, et en même temps, le moment venu, a libéré le saturnien de ce que lui-même a transmis au saturnien. Comme un professeur qui, à la fois, prendrait la peine d'initier ses élèves, et en même temps, à un moment donné, lui dit, attendez, ce que vous avez appris, il faut le remettre en question. C'est-à-dire, plus ou moins, ce qui se passe dans le passage du secondaire à l'enseignement supérieur. Ce que les élèves ont appris pour passer le bac, ça ne va pas rester indéfiniment valable pendant des années. Et c'est là qu'on va être dans le même de la recherche. Donc, le saturnien risque de cristalliser le ce qu'il reçoit, et à un moment donné, il va falloir le débarrasser de cela. Ce qui fait qu'on pourrait parler d'une double violence de la part du bédérien, la violence consistant à amener quelque chose à quelqu'un de nouveau, et la violence consiste à le libérer de ce qu'on lui a amené, ce qu'on lui a apporté. Et d'une certaine manière, ça renvoie quelque part au rapport masculin-féminin. Mais je n'insisterai pas là-dessus, comme vous le savez, sur des sujets glissants. Mais on est un peu dans ce domaine-là. La Lune et Saturne vont dans le même sens. La Lune, c'est à la fois la féminité, et c'est à la fois le peuple, la foule, etc. Et par nos fournitions, la foule, elle est rapport avec un leader, avec un chef. Et le rapport entre ce chef et la foule et la masse est un rapport complexe. parce qu'à un moment donné, elle va suivre ce guide. Et en même temps, ce guide, il va, à un moment donné, pouvoir aller de l'avant. Il a remarqué que, de toute façon, tout ce qu'on peut proposer, à un moment donné, ça doit évoluer. et ça doit se transformer. Le jubiléen, j'ai toujours dit, est critique. Il est critique à la fois par rapport à ce que les autres font, mais il est critique aussi par rapport à ce que lui-même a exprimé et la façon dont les autres ont adopté ce qu'il a exprimé. est critique. Merci.